Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Pour ceux qui sont nouveaux sur Génération Do It Yourself, on est au milieu d'une série d'épisodes très intenses et je vous recommande vivement de remonter quelques épisodes en arrière. Il y a du lourd. Pour ceux qui sont désormais habitués, je vous préviens tout de suite, je ne lâche rien sur cet épisode. Je m'apprête tout simplement à vous faire écouter l'une des conversations les plus passionnantes de ma vie. Navigateur, capitaine, aventurier, tant de qualificatifs peuvent évoquer Eric Bélion. Alors que rien ne le prédestinait à devenir marin, Eric est natif de Versailles, il a très tôt fait le choix qu'il voulait prendre sa vie en main et vivre des aventures. Il a à son actif un très beau palmarès de marin, plusieurs tours du monde, une transat Jacques Vabre et plus récemment le Graal, le Vendée Globe, course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, qu'il a bouclé en moins de 100 jours. Eric nous raconte ses peines, ses joies immenses, ses préparatifs et l'importance du travail en équipe pour une course en solitaire. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur s'abonner sur iTunes et sur Soundcloud. C'est gratuit et c'est important pour moi. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself avec Eric Bélion et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Eric Bélion chez RAISE, qui est un fonds d'investissement. Une société d'investissement. Une société d'investissement. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Eric Bélion, j'ai 41 ans. Je suis navigateur. Toujours difficile de se présenter. Je suis aussi un aventurier. Ce que j'aime faire, c'est des aventures contagieuses. Pour pousser les gens à s'ouvrir à l'autre, à ne pas se recroqueviller, à tenter des choses qu'ils n'ont jamais faites pour avoir des choses qu'ils n'ont jamais eues. Tenter des choses qu'ils n'ont jamais faites pour avoir des choses qu'ils n'ont jamais eues. Très bien. À partir de quand, depuis quand, tu te présentes comme navigateur ? C'est une bonne question. À partir de quand, est-ce que si tu as fait de l'optimiste, tu es un navigateur ? Oui. Tu vois, moi, j'ai commencé à aimer la voile et les bateaux et la mer à travers la lecture quand j'étais enfant. Et quelque part, j'aurais pu me présenter comme navigateur puisque je naviguais dans mes rêves. Mais j'ai commencé à me présenter comme navigateur depuis 2-3 ans. Parce que ça faisait vraiment partie de mon quotidien et des aventures que je mettais en place. Il y avait vraiment un gros aspect navigation. Et je trouve ça sympa quand on se présente de dire « je suis navigateur, j'aime bien, c'est peut-être le métier le plus cool du monde ». Peut-être, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours, en fait, si je pose cette question, c'est que... Alors moi, j'ai une tendance à me présenter comme entrepreneur parce que, voilà, j'ai créé un certain nombre de boîtes depuis une douzaine d'années. Mais certaines personnes le voient un peu avec prétention. L'entrepreneur a ce genre de buzzword, tu vois, en ce moment. Et je me dis, quand tu dis « je suis navigateur », les gens doivent te regarder aussi en se disant « ah oui, donc c'est son métier, c'est un métier, c'est bon, oui ». Ouais, c'est bizarre. Et aventurier, j'imagine, alors là, c'est encore le niveau, quand tu te présenteras réellement comme aventurier en premier avant-navigateur, je pense que tu as donc vécu des aventures au-delà de la navigation. Je ne sais pas si... Pour te qualifier d'aventurier ? Déjà, aventurier, il y a plusieurs significations aventurier, mais en fait, le Vendée Globe, c'est la quatrième aventure que je monte. D'accord. Donc, d'ailleurs, jamais tout seul, je le fais avec une équipe, avec des équipiers, avec des cofondateurs aussi. En revanche, il y a toujours eu un lien entre ces aventures, c'est qu'elles ont toutes trait à la différence et à la perception que l'on a de la différence. D'accord. Alors, on va revenir sur tous ces points Vendée Globe, aventure, différence. Parce qu'en effet, évidemment... Alors, moi, j'ai eu l'occasion de te connaître par deux canaux différents. L'un qui est Pierre-Olivier Boucher, que je salue, qui m'a recommandé de te contacter. L'autre qui est le Vendée Globe, évidemment. Tu peux nous parler de tes trois autres aventures, alors, avant qu'on aille là-dedans, peut-être ? Oui. Alors, la première aventure, ça a été un tour du monde à la voile que j'ai réalisé avec deux amis. D'accord. Donc, autour du monde, sur une épave flottante de 8 mètres. Tout a changé dans cette aventure qui devait être une aventure, comme font beaucoup de jeunes après leurs études, d'aller naviguer autour du monde ou d'aller voyager autour du monde. Le truc, c'est tout a changé au moment où nous, on a eu envie de partager la chance qu'on avait à 25 ans de réaliser le rêve de notre vie. Et en fait, on a voulu partager cette aventure avec ceux et celles qui ne peuvent pas larguer les amarres. C'était l'idée qu'on avait en tête. Et il se trouve qu'un de nous trois, Brice, avait deux cousins infirmiers moteurs cérébraux, handicapés de naissance. D'accord. Et donc, on est allé voir ses cousins. Derrière, il y avait une association de 45 jeunes adultes handicapés et leur famille. Et de fil en aiguille, on a créé toute une aventure autour du monde qui a duré trois ans, qui s'appelait Keith Winn. Et donc, il y a eu 45 jeunes adultes handicapés qui nous ont rejoints sur des escales. Et moi, ça a bouleversé ma vie parce qu'en rentrant, je n'étais plus le même. J'avais ouvert un oeil sur le monde. Moi, je viens d'une banlieue chic parisienne, de Versailles, d'un milieu bourgeois. J'avais l'impression de vivre un peu le monde avec des œillères. Et en rentrant de ce tour du monde, donc avec des jeunes de mon âge qui avaient des trajectoires de vie complètement différentes, et surtout en m'étant clochardisé avec mes deux copains pendant deux ans, je me suis rendu compte que dans notre société, on avait un souci, on vivait un truc de malade, c'est-à-dire qu'on payait des gens qui font partie de notre société à ne rien faire, des personnes handicapées. Parce qu'on leur sert une aide tous les mois pour qu'ils restent chez eux. Et ça, je n'ai pas compris. En tant que citoyen, je n'ai pas compris. Ça m'a mis en colère. Je me suis dit, comment on crée un argent de poche avec des gens adultes qui peuvent travailler ? L'argent de poche, ça n'existe qu'entre parents. Et là, c'est ce qui se passait. Et donc, j'ai essayé de comprendre ça. Et ça a été le début, en fait, de ma démarche. J'ai essayé de comprendre pourquoi on refusait de faire deux pas dans le noir en acceptant la différence. Et donc, j'ai créé le défi intégration avec un sportif handicapé qui s'appelle Laurent Marzek. C'était un projet très simple de faire un record à la voile entre la Bretagne et l'île Maurice, faire une première mondiale sur un bateau complètement adapté avec trois sportifs handicapés, trois sportifs valides, et démontrer par là que de la mixité pouvait sortir de la performance. Ce record, on l'a obtenu. On le détient toujours. La seule chose, c'est que cette aventure, elle a été extrêmement dure sur le plan humain. La première chose que je me suis dit en arrivant à l'île Maurice, c'est plus jamais ça. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ça avait été aussi dur. Qu'est-ce qui avait foiré dans notre histoire ? Et on a eu pas mal d'échecs. Ça, c'est le deuxième défi. Deuxième défi, oui. Alors, OK, restons sur le deuxième défi. Parce que le premier, du coup, est quand même quelque chose de fondateur et d'intéressant. Mais du coup, quand tu dis que t'arrives plus jamais ça, c'est que, tu vas me le dire peut-être, mais vous vous êtes engueulé, c'était l'enfer à bord ? Oui. Alors, en fait, pendant le record, ça s'est bien passé parce qu'on avait mis à plat tous nos différents. Mais les deux ans de préparation ont été un calvaire. Parce qu'on a fait une erreur, une erreur de casting, en fait. On a recruté trois sportifs handicapés et trois sportifs valides alors qu'on aurait dû recruter six marins qui partageaient le même objectif. Et dans ces six marins qui partagent le même objectif, il pouvait y avoir des personnes handicapées, il pouvait y avoir des personnes valides. C'est complètement différent. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point on est tous obnubilés par le superficiel. Parce qu'on voit et que le principal, c'est les ressemblances invisibles et que c'est assez invisible aux yeux. et qu'il faut aller voir. Donc, il faut avoir une certaine bienveillance pour aller vraiment découvrir la personne. Et donc ça, ça a été le principal problème. Donc, je me suis... Dans cette aventure, il y avait des personnes qui n'étaient pas faites pour ça. et on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'elles n'étaient pas faites pour ça, en fait. Et vous étiez six sur le bateau. Oui. Et tu dis, l'enfer, c'était vraiment plutôt les deux ans de prépa plus que le... Donc, ça a duré combien de temps le défi intégration ? Ça a duré 68 jours. Oui. Et les 68 jours se sont bien passés. Ça se sont bien passés parce que, justement, on a, au bout de deux ans, on a trouvé les solutions pour bien travailler ensemble et puis on s'est séparé des personnes qui n'étaient pas faites pour l'aventure. Voilà. Et quand tu dis, du coup, tu parles un peu de cette sélection de personnes et de la superficialité, en fait, ce qui peut m'intéresser pas mal, que ce soit... Est-ce que ça peut se porter peut-être au recrutement de personnes, aux collaborateurs, à pas mal de choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des techniques pour passer outre ? Comment est-ce que elle se matérialise cette superficialité ? Justement, j'ai voulu comprendre. Alors, déjà, j'ai mis un an à m'en remettre. Un an à m'en remettre à digérer l'histoire parce qu'humainement, c'est super difficile. Déjà, quand tu touches à l'aspect handicap, c'est déjà énormément d'affect. C'est très, très compliqué. Mais pendant un an, j'ai essayé de comprendre ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Et surtout, comment faire en sorte de recruter des personnes qui partagent le même fondamental ? C'est ça, le plus important. Et je me suis dit, en recrutant, en essayant de mettre en place une façon de recruter justement ces gens qui partagent le même fondamental, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'à partir du moment où ils ont ce fondamental, le fait d'avoir des gens complètement différents qui partagent ce fondamental, c'est peut-être là justement qu'on fait parler, qu'on donne de la valeur à la différence. Donc, pour recruter, aujourd'hui, moi, j'ai cinq piliers, j'ai cinq principes d'action en fait qui m'animent et je cherche dans les équipiers et équipières qui m'entourent. je respecte toujours ces cinq piliers. Que tu veux nous dire ? C'est-à-dire que... Attention, parce que si les gens écoutent ça et viennent te voir après, ce sera biaisé. C'est-à-dire que pour moi, pour réussir vraiment, durablement, il faut un, oser la différence, donc avoir des gens qui osent faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qui ne le font pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce que je vois en fait à peu d'importance, le plus important c'est le fondamental et le fondamental est invisible aux yeux. Donc j'accepte de faire ces deux pas dans le noir pour aller rencontrer la personne et savoir si oui ou non je peux travailler avec elle ou pas. Donc c'est déjà définir son propre fondamental, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon objectif, quel est le sens de l'engagement que j'attends, quel est le sens du sacrifice, quelle est la capacité à collaborer, etc. La deuxième chose c'est faire confiance. Parce qu'à partir du moment où on décide de travailler ou vivre quelque chose avec une personne qui est différente de soi et qu'on met le focus sur ces différences-là, il faut accepter que la personne ne fasse pas la même chose que soi de la même façon. Donc il faut accepter de ne pas formater la personne et on a tous tendance à vouloir se rassurer tout le temps et la meilleure façon qu'on a de se rassurer c'est de formater et ça c'est idiot. Je pense que ça c'est quelque chose pour les plus jeunes qui nous écoutent en tout cas hyper important parce que j'ai l'impression que tu t'en rends compte assez tard dans la vie de ça. C'est-à-dire que la confiance et j'en ai parlé avec Sébastien Cobb de Véja notamment et qui me racontait justement de ne pas essayer de formater les gens et que les gens sont plus heureux, plus productifs, trouvent leur voix et que ça n'a rien à voir c'est pas juste un peu plus c'est juste ça c'est le jour et la nuit quand on fait vraiment confiance aux gens et il y a des moments où moi j'ai encore ça m'arrive d'avoir du mal à faire confiance à certaines personnes et on se demande pourquoi mais dès qu'on passe ce cap c'est tellement fantastique et ce que je veux dire là c'est que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous qui sommes presque quarantenaires, quarantenaires etc. on est arrivé souvent assez tardivement à cette confiance je ne sais pas de quand tu parles là à quel âge tu avais mais en tout cas s'il y a bien une leçon à prendre pour les plus jeunes c'est d'essayer de le faire assez tôt je pense la difficulté c'est que pour faire confiance il faut se faire confiance confiance tout à fait moi quand je suis sur un de mes bateaux de course qui sont des bateaux très fragiles avec beaucoup de surface de toile quand je recrute quelqu'un pour naviguer avec moi et que cette personne une fois que je sais qu'elle partage les mêmes fondamentaux que moi et qu'elle me dit tiens j'ai pensé à une façon de faire la manœuvre différemment il faut que j'accepte de la laisser faire en me disant si elle fait une bêtise je suis capable de récupérer derrière et ça change tout si tu te sens pas capable de récupérer derrière tu feras jamais confiance dans la personne donc en fait c'est ça c'est que ça demande du temps de se faire confiance en fait c'est le travail d'une vie mais plus on se fait confiance plus on fait confiance parce qu'on sait quelque part qu'on peut récupérer je sais que j'ai fait une transat de Jacques Vabre avec un anglais qui s'appelle Sam Goodchild qui est un navigateur extraordinaire qui est jeune aujourd'hui il a 26 ans quand on s'est rencontré il avait 25 ans et quand j'ai voulu faire la Jacques Vabre c'était pour me préparer pour le Vendée Globe j'avais jamais fait de l'IMOCA qui est le bateau du Vendée Globe qui est un bateau qui fait 18 mètres de long qui porte 600 mètres carrés de toile qui est un mât de 30 mètres c'est une bête c'est un monstre d'une Formule 1 monstrueuse et j'avais en tête dans ma préparation que j'allais trouver un homme de 50 ans avec beaucoup d'expérience en IMOCA dans ce bateau qui allait m'aider à franchir les étapes et en fait pas du tout je me suis retrouvé avec un petit jeune de 25 ans anglais en plus qui avait jamais fait d'IMOCA mais en fait j'ai trouvé cette personne alors c'est Michel Desjoyeaux qui nous a présenté et j'ai trouvé dans cette personne en fait quelqu'un qui partageait avec moi une envie extraordinaire de faire quelque chose de bien sur cette course et qu'il était prêt à faire des sacrifices énormes et qu'il était prêt à collaborer qu'il avait peu de rivalité en lui et qu'il avait envie de pousser le projet de pousser toute l'aventure et donc on a commencé à causer et lui c'était un peu il avait 25 ans mais c'était le plus capé il avait beaucoup évolué dans la voile il avait beaucoup travaillé avec les meilleurs sur des gros bateaux et moi j'étais le plus vieux donc 40 ans qui avait jamais pris un cours de voile et qui fait tout à l'instinct et donc on avait tous les ingrédients pour s'engueuler et pas se faire confiance parce que lui voyait le gars qui débarque sur le circuit où il n'y a que des pros et qui est incapable de justifier un choix quand je décide de prendre tel ou tel voile je ne peux pas faire un tableau Excel pour expliquer mon choix la seule chose que je peux dire c'est je ne le sens pas ou je le sens et lui il a accepté de respecter ça il a respecté ça et moi en même temps j'ai accepté de ne pas voir le jeune fou et de dire qu'au delà de ces 25 ans là il avait la maturité pour faire en sorte que l'aventure aille jusqu'au bout et donc on s'est fait suffisamment confiance pour nous dire dire nos fragilités dire aussi en quoi on se sentait menacé par l'autre on s'est fait coacher en fait et ça a tout changé ce qui nous a permis de briller puisque sur cette course où il y a 21 bateaux avec les meilleurs les meilleurs du circuit on finit 7ème ce qui était une place inespérée parce qu'on était l'équipage qui avait le moins d'expérience en fait sur ce support c'était quand ça donc l'année dernière c'était en 2015 il y a 2 ans donc la première on va dire grosse transat la première grosse course et alors pour revenir sur tes 5 piliers on a parlé d'oser la différence de faire confiance donc là on est resté sur la confiance moi je te dis et j'apprécie beaucoup ces histoires parce que je pense tu vois nous on travaille sur l'univers du digital et beaucoup de gens nous disent de chercher par exemple des jeunes parce que c'est du digital et on voit qu'en fait ça n'a rien à voir qu'il y a des vieux qui sont hyper digitaux des jeunes qui ne le sont pas du tout et heureusement d'ailleurs parce que si tous les jeunes ou les vieux étaient formatés complètement ce serait absolument triste de le monde dans lequel on vit parce qu'on a des idées préconçues des choses qu'on projette sur les gens donc forcément les jeunes sont dans le digital c'est pas vrai c'est pas vrai mais ça demande du temps ça demande du temps et ça demande une certaine bienveillance après juste une question pour revenir après sur les 5 piliers tu parles de recruter des marins avant de recruter des handicapés ou des valides le marin handicapé je veux dire ça existe t'en trouves c'est rare c'est ça c'est rare parce que c'est comme dans le travail il y a longtemps il n'y avait pas de quota donc il n'y avait pas d'accès au travail donc il n'y avait pas de personnes handicapées sur le marché du travail donc c'est un peu le oeuf et la poule c'est vrai que les marins il n'y a personne n'aurait l'idée d'embarquer sur un bateau de course une personne handicapée moi j'ai un grand exemple c'est un de mes meilleurs équipiers c'est Olivier il est aveugle et la plupart des professionnels quand ils m'ont vu débarquer avec un équipier aveugle ils m'ont dit mais tu es complètement fou tu vas le tuer déjà il va se tuer comment il va faire pour voir une vague déferlante si un cordage casse comment il va voir si la voile tombe dessus tout le monde avait plein d'idées préconçues sur ce qui pouvait arriver tous les drapes qui pouvaient arriver la seule chose qu'ils n'avaient pas vu c'est qu'Olivier il avait une faculté énorme c'est qu'il était aveugle et en fait pour être un excellent barreur sur les bateaux il ne faut justement pas utiliser la vue il faut utiliser ses sensations et les sensations de l'assiette et en fait les très bons barreurs n'utilisent pas leurs yeux ils utilisent leurs fesses c'est comme un très bon cavalier ou un très bon pilote de Formule 1 il pilote à la sensation et donc en n'ayant pas la vue Olivier qui faisait déjà de la planche à voile c'était pas n'importe qui c'était l'homme le plus rapide en planche à voile aveugle avec 24,7 nœuds donc il avait déjà en lui la sensation de la glisse et donc il a été obligé de travailler énormément sur ses sensations au début c'était un piètre barreur c'était le pire barreur qu'il soit en fait il nous faisait des sorties de route dans tous les sens mais très vite à force de concentration à force aussi de collaboration avec des membres de l'équipage il a réussi à devenir le meilleur barreur du bateau et aujourd'hui c'est un des meilleurs barreurs que je connaisse parce que son handicap est devenu en fait la chance de sa vie et grâce à ça il barre super bien et alors question un peu con d'un bleu de la voile j'ai fait un peu de voile mais pas plus que ça je suis passé au delà de l'optimiste peut-être au B4 mais ça m'éclate mais un barreur enfin il faut quand même voir le ferry qui arrive en face ou l'île qui est donc ça c'est le travail d'équipe en fait exactement le barreur Olivier en fait il peut barrer super bien quand le bateau est réglé si le vent change à 180 degrés il fait demi-tour avec le vent donc il faut un équipier pour le dédire et du coup c'est quoi un bon barreur ça veut dire quoi alors si c'est explicable comme ça mais ça veut dire un bon barreur c'est quelqu'un qui va vite c'est quelqu'un qui permet c'est comme un bon pilote c'est quelqu'un qui va vite qui arrive à sentir le vent dans la voile et faire en sorte que ton bateau est plus vite parce qu'il est au millimètre près c'est quelqu'un qui est capable de faire en sorte que le bateau garde la même assiette le plus longtemps possible et donc tout ça c'est énormément d'anticipation en fait sur ce qui va se passer et le truc c'est que quand tu regardes on a beaucoup d'instruments on a un cockpit avec un tableau de bord et on a les informations de vent qui nous arrivent et donc tu peux réagir à la vue mais ce problème c'est que le temps que le message passe de tes yeux à ton cerveau t'as déjà perdu du temps alors que lui et c'est le cas pour les très bons barreurs l'information elle passe d'abord par les fesses et directement au bras d'accord elle passe pas par le cerveau et par les yeux donc lui est capable juste à la sensation d'anticiper le mouvement de la barre donc il va beaucoup plus vite que quelqu'un qui a besoin de la vue pour barrer très bien et t'as convaincu tes collègues navigateurs où la plupart ils le savent pas ils s'en doutent pas aujourd'hui je veux dire ceux qui te disaient tu étais complètement baboule bah c'est un fait ils ont vu que ça marchait après la difficulté c'était c'est jamais quand le fait est là tout le monde dit ah bah oui je savais etc mais au début quand l'idée a été d'intégrer Olivier ça a été super compliqué parce que il y avait plein de gens qui pensaient que c'était vraiment une très mauvaise idée qu'on allait se blesser que lui allait se blesser mon équipage aussi à un moment était proche de la mutinerie en disant bah comme il faisait énormément de sorties de route parce qu'il n'avait pas de contrôle il avait besoin de plus de temps pour barrer correctement on cassait du matériel les équipiers les équipiers qui se reposaient ne pouvaient pas se reposer parce qu'il fallait sortir sur le pont pour réparer ce qu'Olivier cassait donc ça crée des tensions énormes et une sortie de route pardon mais pour justement expliquer sur de la voile c'est donc on te donne un cap on te dit de suivre quelque chose et c'est quand tu ne le suis plus ou c'est bah c'est à dire que les bateaux sont très toilés et ils sont toilés pour un angle de vent précis si on sort de cet angle de vent le bateau se couche donc on est à 90 degrés sur l'eau les voiles se déchirent donc il faut aller chercher la voile dans l'eau et tout ça ça se passe dans beaucoup de vent donc c'est extrêmement impressionnant ça fait peur et quand on a des bateaux qui peuvent porter des speeds 400 mètres carrés il faut imaginer ce que c'est 400 mètres carrés on n'est pas content quand on est équipiers ça ne fait pas plaisir non non ça fait peur d'accord et l'une des spécificités de la voile c'est un sport qui peut faire très peur quand même je crois que tu en parles je t'ai lu je t'ai vu en parler quelques reprises et toi quand tu es à bord tu es le capitaine ouais depuis ton premier tour du monde à la voile tu es le capitaine non je n'étais pas le capitaine sur le tour du monde c'était Brice qui était le capitaine d'accord il n'y avait pas une hiérarchie extrêmement précise mais après depuis le défi intégration depuis le deuxième projet ouais je suis le capitaine et tu ferais tu ferais un défi un tour du monde quelque chose sans être capitaine ah oui oui bien sûr ouais avec plaisir c'est pas un c'est pas un prérequis quoi c'est quelque chose ah non 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 si on me proposait quelque chose d'autre s'il y avait un beau projet je serais ravi d'être mousse mais tu entends je suis mousse là j'aime bien aussi d'accord alors sur ces 5 piliers on a parlé donc d'oser la différence de faire confiance quel est le troisième c'est innover grâce à la contrainte c'est à dire dans une équipe avoir des gens persuadés que la création vient de la contrainte c'est à dire avoir un état d'esprit pionnier dans une équipe généralement on se dit que c'est l'autre qui nous empêche d'aller vite parce que l'autre pense différemment donc forcément on doit argumenter forcément ça prend plus de temps il y a un il y a un dicton qui dit seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin c'est exactement ça c'est la même chose c'est de se dire que la difficulté de travailler en équipe avec des gens différents la complexité que ça donne c'est pas une barrière c'est un tremplin oui c'est vraiment le principe du du problème qui est la première étape vers la solution exactement et ça il y a deux types de réactions et deux types de personnes ceux qui se disent ben voilà c'est juste ça m'emmerde et je le fais pas ou soit c'est une occasion extraordinaire d'évoluer sur le Vendée Globe c'est très clair Vendée Globe je prends cet exemple là c'est une course par élimination sur le Vendée Globe on a un problème au moins tous les jours si c'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et soit tu te dis je vis un enfer mon bateau m'en veut j'y arriverai jamais et à ce moment là il y a peu de chances que tu termines la course soit tu te dis c'est un fait de course j'ai décidé d'entrer dans une aventure et tous les imprévus toutes les galères en fait ça fait totalement partie de la course au même titre que régler une voile et évidemment sur le coup tu sautes pas au plafond parce que t'es pas content d'avoir un problème mais très vite tu réagis en disant ça fait intégralement partie de l'aventure j'ai dû voir quelque part ton histoire de safran si je ne m'abuse t'as dû scier un safran combien de temps ça t'a pris ? j'ai mis 11h j'avais 11h pour réparer j'ai mis 11h donc ton safran un safran pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça permet de diriger le bateau c'est le gouvernail donc il avait un problème tu devais le changer donc ça veut dire que t'as un safran de rechange dans ton bateau et si j'ai bien je me souviens bien t'avais une toute petite scie moi j'avais une petite scie à métaux genre c'est quelqu'un qui faisait 20 cm de long avec 10 lames une scie à métaux qu'on a tous dans notre trousse à outils de la maison une scie à métaux le safran il est en quoi ? il est en carbone en carbone et en fait comme il était à moitié cassé et il bougeait avec les vagues donc je ne pouvais pas le scier j'ai cassé toutes mes scies à métaux donc j'ai commencé à l'attaquer à la perceuse et je ne sais pas à la fin comment j'ai réussi à l'enlever mais je pense j'ai mis 8 heures à l'enlever et 3 heures pour mettre le safran de Speer mais ce qui a été extraordinaire dans cette expérience c'est que mille fois j'ai voulu abandonner mais c'est ça c'est fou parce que c'est ce que tu dis juste là tu parles de cette expérience de ces 11 heures et ce qui est fou c'est que c'est un fait de course c'est à dire que ça reste un détail dans ton Vendée Globe peut-être un des plus gros détails mais encore moi ce que je trouve fou c'est que demain je fais un truc comme ça même toi probablement il y a 3 ans j'imagine tu fais un truc comme ça tu le racontes à tout le monde comme ta super aventure incroyable tu t'es arraché t'es allé jusqu'au bout là c'est vraiment la goutte d'eau dans l'océan en fait ça a été une découverte quand même majeure pour moi parce que là j'ai vraiment ressenti dans ma chair qu'on avait en nous des ressources infinies infinies et tous on a des ressources infinies la seule différence c'est ceux qui vont les chercher ou pas et pour aller chercher ces ressources il faut aller dans l'inconnu c'est dans l'inconnu qu'on se connait donc c'est pour ça que je me bats pour la différence c'est pour ça que je dis aux gens mais allez vers ceux et celles qui vous ressemblent pas c'est comme ça c'est dans cette relation là que vous allez vous connaître et que vous allez être heureux parce que quand on rencontre ces ressources qu'on a en nous waouh quel bonheur être heureux j'allais dire quelle est la quête derrière tout ça mais je pense qu'en effet il y a du bonheur qu'on va chercher réellement quand on se découvre et quand on voit tout ce qu'on a de beau en nous tout ce qu'on a de grand et fort en nous c'est extraordinaire c'est extraordinaire comme sensation ouais c'est du bonheur et du coup c'est finalement lié à la question que j'avais après mais je vais la poser juste après parce que d'abord je voudrais quand tu fais des choses comme ça par exemple t'arrives au bord du gouffre tu pleures bien sûr ouais parce que en fait moi j'ai eu une fois une expérience j'ai jamais fait de j'essaie de faire des grandes courses de triathlon des choses comme ça autour j'ai fait une fois un trail qui était tellement dur qu'en redescendant j'étais en Corse et à un moment j'avais tellement mal partout il restait pas grand chose c'était que de la descente il devait rester 4 km 3 km je sais pas et je me suis assis je voyais les gens qui passaient qui me filaient à bouffer qui étaient sympas il y en a d'autres qui galéraient aussi je me disais mais t'as quoi comme option tu pleures tu t'arrêtes et tu continues et je me suis dit pleurer en fait ça va servir à rien donc j'ai pas pleuré parce que ça servait à rien je me suis dit tu t'arrêtes et je me suis dit de toute façon c'est pas une option parce qu'ils vont pas venir me chercher en hélico donc bon bah ok tu continues et tu continues et c'était super dur et c'est vrai qu'il y a des moments tu sens que ça monte mais voilà donc la question c'est est-ce que t'as pleuré est-ce que ça t'a fait du bien est-ce que sur le Vendée Globe on pleure tous on pleure tous énormément on est tout seul on est tout seul face à ses problèmes face à toutes les décisions donc on pleure beaucoup pendant l'histoire du safran évidemment que j'ai pleuré quand j'ai vu le safran cassé déjà je me suis fait une frousse énorme parce que si le safran s'est cassé c'est parce que le bateau s'est couché très violemment dans une tempête et pendant toute la journée j'essayais ça bougeait pas d'un centimètre donc j'en pleurais d'un autre côté c'est un peu comme pour toi et ton trail c'est que moi personne allait me chercher donc c'est juste le mesure c'est ça et donc moi j'étais au milieu de l'océan dans l'océan austral loin de toute terre j'avais 11 heures parce que j'avais une tempête qui allait me tomber dessus quand on n'a pas de safran c'est un peu comme si on faisait de la moto sans la route devant et quand on est dans une tempête c'est comme si on était à 200 ou 300 km sur l'autoroute et là il faut avoir deux roues et donc il fallait vraiment que je répare avant que la tempête me tombe dessus donc il n'y avait pas de question en fait et il y avait l'instinct de survie qui était là il fallait absolument que j'ai ma deuxième roue de moto sinon c'était dangereux pour moi donc voilà j'avais pas le choix il fallait donc j'essayais ça marchait absolument pas je me posais je pleurais en me disant mais j'y arriverais jamais j'abandonne et puis je mangeais deux cacahuètes et puis je retrouvais la force pour essayer à nouveau puis que ça bouge pas et puis je pleurais et puis voilà il y aurait eu quelqu'un qui tu aurais eu l'option alors t'avais l'option d'abandonner mais c'est peut-être pas évident parce qu'en effet comme tu le dis il y a une tempête qui arrive sur ta gueule il y aurait eu pas cette tempête ou une facilité d'abandon tu aurais eu une terre à 20 kilomètres tu crois que ça aurait peut-être changé tes décisions à ce moment là ou c'est possible c'est possible je peux pas le dire ce qui est sûr c'est qu'à ce moment là moi j'avais quand même assez peur je me suis à ce moment là du tour du monde moi je me demande un peu ce que je fous là je regarde même avec envie certains qui abandonnent en me disant ils peuvent partir la tête haute parce que c'est tellement dur ce qu'on vit c'est extraordinaire moi j'ai vécu l'aventure de ma vie c'est fabuleux mais c'est tellement dur faut se rendre compte à quel point on est misérable donc je sais pas peut-être que j'aurais abandonné effectivement et les ressources tu vas aller chercher en toi à fond à 99 90% je sais pas quelle est l'importance de ton staff à ce moment là est-ce que tu leur parles est-ce que à ce moment là t'es vraiment complètement t'es perdu lost elle est super importante à ce moment là moi je suis en relation avec mon directeur technique Mathieu Akbar qui va m'envoyer toutes les strates de la tous les points de l'opération à faire à effectuer il y a 25 ou 30 points à faire et donc lui il me permet de garder la tête froide il y a Fabienne Lemaignant aussi qui est la directrice de la team manager du projet qui m'en montre le moral comme un seul homme qui nous a accueilli cet après-midi et qu'on salue parce qu'elle m'a aidé à organiser tout ça merci Fabienne merci Fabienne donc ces deux personnes là elles sont super importantes puis il y a tous ceux qui ont participé il y a tous ceux je reparle de Sam Goodchild aussi qui était proche de l'aventure il y a ma coach aussi toutes ces personnes là en fait elles sont elles sont super importantes et c'est vrai que t'as pas envie d'abandonner pour eux après des seuls t'es seul et c'est ce qui rend quand ça marche quand il y a la réussite c'est extraordinaire parce que tu sais que t'as réussi seul et ça c'est un tatouage que tu te fais sur la peau en disant je suis capable de faire ça et moi c'est ce qui a changé aussi le Vendée c'était que j'ai commencé à vraiment avoir confiance en moi en disant ce que je viens de faire c'est assez extraordinaire changer un safran dans les mers du sud avec 4 mètres de creux c'est pas mal oui on n'a pas parlé des creux on n'a pas parlé parce qu'il faut vraiment se mettre là dedans t'es pas sur une mer d'huile de la Méditerranée en plein été tranquillement en plein soleil assis ton petit truc derrière t'as des énormes creux t'es accroché du coup ? non je suis pas accroché parce que je suis dans le cockpit de mon bateau mais je reçois des vagues énormes à ce moment là donc je travaille à l'arrière de mon bateau je suis protégé je peux pas tomber à l'eau mais en revanche je suis ouvert à l'océan donc je reçois des paquets de mer ce qui est compliqué quand on commence à attaquer à la perceuse parce que la perceuse reçoit des tonnes d'eau donc à un moment ça marche plus et tu te coupes tu fais des tas de choses tu l'as pas là ? non je me suis pas coupé mais je suis plein de carbone je me suis beaucoup dans les doigts j'ai beaucoup abîmé les mains ok tu t'es blessé sur ce Vendée Globe ? non vers la fin la dernière semaine qui a été assez éprouvante parce qu'il y avait plusieurs j'ai eu une semaine de tempête sans arrêt mais je me suis twisté les deux genoux parce que j'avais plus après 99 jours de mer j'avais plus tellement de muscles dans les jambes donc là je me suis un peu je me suis un peu enfin je me suis fait des entorses au genou quoi d'accord et tout ça c'est vrai que c'est toutes ces choses à gérer qui sont infernales alors si j'ai bien compris donc la particularité de ton projet c'est quand même t'avais fait en solitaire 4-5 jours avant de faire le Vendée Globe au maximum tout seul c'est ça ? j'ai fait 2 fois 6 jours de navigation mais j'avais jamais navigué en solitaire auparavant donc 2 fois 6 jours basta j'avais malheureusement pas le temps de faire plus et pas de possibilité de faire plus et j'aurais bien aimé faire plus parce que pendant tout le Vendée Globe en fait tout était découverte et c'est compliqué de découvrir des choses tout seul alors j'avais été bien entouré mais donc j'avais déjà navigué en double puis en équipe mais seul tout était découverte et c'est vrai que ça c'est le poids de la solitude sur une aventure comme ça c'est que comme tout est nouveau et quand on essaie de faire quelque chose on est toujours en train de se dire est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon et on adorerait qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ouais t'as raison c'est la bonne solution ce que t'as choisi ou quelqu'un qui dise non non n'y va pas ça c'est vraiment très con et donc voilà c'était comme ça et puis c'est vrai que c'est beau qu'en suivant ces principes d'action ça marche encore une fois quoi qu'en n'ayant jamais fait de solitaire on puisse arriver premier bisu du Vendée Globe juste en respectant des principes d'action et juste en ayant en allant faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avec des clés quoi et en plus tu découvres c'est comme tu le dis c'est à dire que j'imagine que sur des choses comme peut-être pas l'alimentation mais au moins le côté psycho clairement le sommeil aussi des choses comme ça quand t'es à deux tu peux dormir un peu plus quoi j'imagine là c'est quoi ton sommeil ? ben là sur le Vendée Globe j'ai dormi 4h 4h30 par 24h en moyenne mais en combien de fois ? ben fractionné c'est en 5-6 fois donc tu fais des nuits 40 minutes ouais c'est ça c'est entre 20 minutes et ça peut aller jusqu'à 2h max et tu te réveilles tu programmes tes réveils ou tu te réveilles parce que juste ça bastonne dans tous les sens ? alors c'est une bonne question moi j'ai commencé en essayant de faire un peu comme ce que j'avais entendu de la part des autres marins donc je me mettais des réveils et en fait ça marchait pas avec moi parce que j'arrivais pas à trouver mon sommeil j'arrivais pas à trouver mon rythme et il y a un moment où vraiment j'ai décidé d'arrêter de suivre un peu les autres et de me dire non ce qui compte c'est toi donc tu vas apprendre à te connaître toi et donc j'ai arrêté de mettre des réveils j'ai arrêté de regarder mon ordinateur j'ai arrêté des choses comme ça et je me suis écouté et quand j'étais fatigué je dormais quand j'étais pas fatigué ben je continuais de naviguer et en fait c'est ce qui m'a permis de trouver mon rythme et d'accélérer et il y a aussi des moments où t'es fatigué où tu peux pas dormir il y a des moments où t'es extrêmement fatigué et le bateau te demande d'être là parce que t'es en tempête et tu ne peux pas dormir et il y a effectivement un moment qui est horrible et c'est toujours la crainte que tu as c'est plus tu es fatigué plus tu es stressé et moins t'arrives à trouver le sommeil et tu te retrouves dans un cercle infernal où t'es explosé de fatigue mais tu ne peux pas tu peux pas fermer l'oeil et là t'as vraiment peur et malgré tout alors tu vas me dire peut-être que tu le faisais je pense pas que tu vas me dire ça mais pour les vidéos mais quand on regarde on tape je vous invite nos éditeurs à le faire mais Eric Bellion sur Google ou Bing ou plein d'autres moteurs de recherche on voit des vidéos et notamment on le voit quand même kiffer vraiment super heureux à plein de moments t'éclater etc tu ne fais pas ça pour les médias je veux dire tu as vu une belle sono j'ai l'impression mais tu as pris ton pied enfin pas tout le long mais il y avait plein de moments durs mais tu as pris ton pied vraiment à plein de moments mais j'ai adoré cette aventure j'ai pris mon pied grave c'est il y a eu des moments mais extrêmement difficiles les moments difficiles sont peut-être plus nombreux que les moments de kiff maintenant le moment de bonheur il irradie tellement qu'il couvre tout le reste et donc ouais effectivement il y a des quelques vidéos que j'ai fait pour les passages importants les passages des caps qui sont c'est un peu comme si on arrivait au sommet d'une montagne il a l'air tellement authentique à chaque fois ce bonheur que tu as ou cette vidéo de Noël ça ne se calcule pas c'est quelque chose qu'on fait qu'on a envie de partager il n'y a pas de marketing derrière moi j'en fais pas j'ai pas de grande carrière j'avais pas de sponsors qui me demandaient de communiquer j'avais 14 super mécènes qui me demandaient rien à part pousser la cause et faire le mieux possible non non tu vis des bonheurs mais absolu absolu en mer et du coup tout ça est assez paradoxal parce qu'on dit souvent que dans le bateau quand tu pars notamment avec des amis si tu prends un bateau pour les vacances ou quand tu fais souvent l'enfer c'est les autres en fait et alors j'ai l'impression que tu as vécu ça déjà sur ton défi intégration alors peut-être pas sur le bateau à la fois c'est ce que tu disais je sais pas si tu l'as déjà vécu sur un bateau est-ce que tu crois qu'il y a un moment où quand tu pars tout seul comme ça l'enfer ça peut être soi-même pour certains déjà moi c'est ce qui m'intéresse c'est que la mer c'est un laboratoire extraordinaire pour l'humain c'est-à-dire que c'est ce que tu dis c'est que la mer soit elle explose une équipe soit elle la soude à jamais et donc moi c'est pour ça que ça m'intéresse parce que sur la mer on peut pas se cacher derrière des idées bien pensantes derrière de l'angélisme ça marche ou ça marche pas t'es dans le coeur d'une tempête tu vas te coucher parce que t'es crevé la personne à qui tu confies la barre donc à qui tu confies ta vie tu t'en fous qu'elle soit femme, homme, vieux, jeune noir, jaune, handicapé, valide t'as juste besoin d'avoir confiance en elle et donc ça ça m'intéresse parce qu'il n'y a rien de pire que les idées bien pensantes et l'angélisme donc ça vaut pour une équipe ça vaut aussi pour soi et quand on est en solitaire sur le Vendée Globe et bien il n'y a nulle part où se cacher quand on est en équipe quand on est skipper quand tu quand il y a un truc à faire je ne sais pas une manœuvre précise que tu ne sens pas trop ou par exemple monter au mât on va dire on a des mâts qui font 30 mètres de haut quand tu dois monter au mât et que tu as peur de monter au mât parce que ça fait peur tu as toujours moyen de dire ben non je vais demander à un équipier ou une équipière de monter au mât et tu peux t'auto-persuader en disant je pourrais le faire mais je fais du management en gros et je propose à l'autre de monter tu peux t'auto-persuader ça quand tu es seul c'est impossible tu es obligé d'aller voir tous tes démons un par un et de toute façon tu dois tout faire donc c'est impossible de se cacher derrière de se mentir à soi-même donc c'est là où effectivement tu es obligé d'aller faire tes démons d'aller voir tes démons et moi ça a été extrêmement violent ça m'a mis un mois un peu plus d'un mois et je suis allé très très loin là-dedans très très loin jusqu'à aller au bout du bout et à me dire est-ce que je ne vais pas abandonner parce que je ne sais pas si j'ai les épaules pour faire ça et à un moment j'ai décidé que j'aurais les épaules et que j'allais voir et j'ai vraiment j'ai pris une décision pour ma vie d'homme qui a tout changé et qui est un avant après je veux dire une fois que tu l'as prise cette décision jamais après tu t'es reposé la question si si bien sûr la bonne réponse aurait été ben ouais je ne suis pas là pour donner des bonnes réponses mais c'est plus compliqué que ça quoi en fait c'était c'était la première action qui a permis à la fin que je ne me pose plus de questions parce que c'est jamais tu ne passes pas du noir au blanc il y a toujours une transition grise dans les films décider d'aller dans les mers du sud moi c'est là le moment où ça s'est passé ça m'a permis d'avoir l'histoire de mon safran de changer mon safran de prendre plus confiance et après de rentrer dans une tempête importante que j'ai décidé d'aller affronter et de voir que je pouvais faire confiance dans mon bateau et ces trois choses m'ont permis de lâcher d'accepter de rentrer dans l'aventure et de commencer à accélérer comme un fou et de doubler tous mes petits copains et de faire le résultat que j'ai fait parce qu'avant tu n'étais pas à fond ah non et tu mettais le frein c'était volontaire ou c'était involontaire ah non c'était volontaire j'avais peur j'avais peur je bridais mon bateau je sentais que mon bateau il voulait accélérer comme un fou mais moi j'avais peur parce que je n'avais pas confiance en moi donc je ne pouvais pas je ne pouvais pas avoir confiance dans mon bateau c'était impossible parce que moi je ne me sentais pas capable de récupérer s'il y avait un problème et le premier les premiers les premiers j'imagine eux ils sont à fond 100% de A à Z ouais tout de suite ils sont à fond et plus ils sont à fond plus ils vont vite et après chacun pousse le délire il y en a il y en a en revanche qui gardent le frein tout le long à peu près oui bien sûr et ça tu crois que tu l'as évidemment tu te reposeras des questions mais je veux dire si toi demain tu repartais là dessus tu dirais là cette fois-ci que tu partirais à fond je partirais à fond mais en fait je partirais toujours avec le même principe en élevant la difficulté en élevant mon exigence moi quand je pars sur une aventure je me fous de l'objectif l'objectif ne m'intéresse pas quand je suis parti sur le Vendée Globe de nombreux journalistes m'ont demandé quel était mon objectif de résultat avec devant qui je voulais arriver après qui enfin c'était vraiment leur grande question et moi à chaque fois je leur répondais la même chose c'était que je m'en fous ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de trouver une harmonie entre moi la mer et mon bateau et je savais que si j'obtenais cette harmonie forcément j'allais avoir une performance importante et forcément si je sentais cette harmonie j'irais très très vite mais c'est super compliqué à atteindre cette harmonie là moi ça m'a mis un mois et demi pour l'atteindre mais à partir du moment où tu l'as waouh sachant que c'est un mois et demi mais c'est spécial parce que c'est un mois et demi en accéléré c'est à dire que c'est du full time c'est 24-7 voilà c'est ça 24-7 c'est pas je veux dire si tu devais le projeter dans d'autres sports ou d'autres activités sur lesquels tu émets trois jours trois heures par jour ou sept heures par jour voilà il faudrait quand même un peu plus de temps il faudrait des années on dit certaines théories disent que pour pour masteriser un sujet il faut alors selon mais je crois que c'est pour arriver à 80% de maîtrise il faut entre 300 et 400 heures de travail et après pour arriver à 100 en l'occurrence c'est beaucoup plus généralement de travail ah oui bien sûr pour atteindre la maîtrise de la technique oui mais après c'est pas le principe des 10 000 heures je sais possible je sais plus je regarderai pour les notes allez on a fait trois piliers il nous en reste deux et puis en plus quelques défis que tu nous as pas raconté encore mais j'imagine qu'on les a plus ou moins quand même oser la différence faire confiance innover grâce à la contrainte viser la performance collective c'est à dire une des grandes découvertes de toutes ces aventures c'est que pour avoir de la performance faut pas viser la performance faut viser l'harmonie c'est ce dont on parlait c'est à dire que si on vise l'objectif et une performance on va se crisper on va se comparer on va en fait on va rater le plus important qui est de se découvrir et ça marche pour soi ou en équipe et d'essayer de travailler au maximum de ses possibilités et c'est là dessus qu'on doit mettre toute son attention parce qu'à partir du moment où on a cette harmonie et bien la performance est au rendez-vous et l'objectif il est pas atteint il est explosé donc c'est ça viser la performance viser l'harmonie quatrième principe d'action et ce qui ce qui alors je sais pas dans quelle mesure tu vas nous le dire mais tu en parles justement autour de toi mais on suit tout ça je pense que c'est très applicable à beaucoup d'entreprises aussi tout ça c'est à dire que la performance collective qu'on oublie souvent en isolant pas mal des services d'un côté d'autre en mettant en avant certains en cachant les autres je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans et donc le cinquième pilier bah c'est le bonheur c'est exulter ensemble en équipe c'est en fait c'est le cinquième pilier c'est en même temps la résultante de tout et ce qui permet aussi d'amorcer le fait de à nouveau oser la différence moi aujourd'hui moi je carbure à la différence c'est à dire que pour être heureux à chaque fois qu'il y a une voix qui n'est pas expérimentée bah c'est celle que je tente à chaque fois que je vois quelqu'un de louche bah je m'en approche et j'essaie de comprendre en quoi cette personne peut partager avec moi des fondamentaux des choses importantes et c'est parce que je sais que c'est le fait d'être le plus différent de moi qui va m'apporter qui va me rendre plus innovant plus heureux et qui va me permettre de réussir mes défis on peut parler de zone de confort également c'est sortir de sa zone de confort on parlait de Fabienne qui nous a accueillis tout à l'heure qui est la directrice de Comme un seul homme bah Fabienne quand je l'ai recruté c'est à peine si elle connaissait de l'avant de l'arrière d'un bateau et quand généralement une équipe de Vendée Globe recrute un team manager je dis un parce que généralement c'est un homme et c'est quelqu'un qui a déjà fait le Vendée Globe ou qui est un grand coureur et moi Fabienne le fait qu'elle n'ait pas fait de la voile ça ne me dérangeait pas en revanche je voyais qu'on partageait énormément de choses très fortes ensemble on est extrêmement complémentaires et c'est ça ce qui m'intéressait et donc c'est toujours c'est accepter de se faire quelques cheveux blancs parce que le moment de la découverte la prise de risque est flippante mais à partir du moment où on fait de plus en plus ces choix là et bien on commence à se rôder on commence à développer de l'instinct et ça devient extraordinaire moi c'est ma cam quoi oui il y a pas mal de choses aussi aujourd'hui mais dans les affaires on voit souvent que je dis les affaires ça peut paraître grossier par rapport à tout ça mais c'est pas le cas je veux dire dans des aventures entrepreneuriales pour être presque plus précis on dit que souvent il faut rechercher plutôt un profil qu'une technique qu'une maîtrise et moi j'avoue que j'essaye de plus en plus d'appliquer ça parce que parce qu'on voit quand il y a un très bon fit de personnes quand on s'entend très bien avec les personnes et qu'on sent que la personne a un état d'esprit une motivation et bien finalement on a des résultats beaucoup plus plus enfin on arrive à un endroit qui est beaucoup plus intéressant que juste sur la technique en fait donc je suis complètement d'accord et il faut pas oublier de dire que c'est super c'est beaucoup plus difficile c'est ça c'est beaucoup plus compliqué et ambitieux et le résultat dépasse toute espérance mais il faut accepter de souffrir un peu parce que quand on a pas les codes c'est super compliqué on a eu deux recrutements récemment qui sont exactement sur ce profil chez Cosa Vostra et j'ai dit exactement ce que tu viens de me dire à un de mes collaborateurs je lui ai dit écoute tu veux cette personne vas-y ça va être beaucoup plus dur mais moi je crois que tu fais un bon choix mais vas-y quoi parce que c'est quelqu'un qui recrute dans son équipe mais je trouve ça en effet je pense je suis certain que c'est un bon choix je vais rebondir sur deux petites choses que tu as pu nous dire depuis tout à l'heure tu nous parles de coach alors le coach c'est quelqu'un qui je trouve dans notre société à la fois prendre de plus en plus de place c'est à dire qu'on en voit de plus en plus je connais plusieurs coachs donc des gens autour de moi qui ont notamment arrêté de travailler dans des grandes entreprises pour devenir coach et tout le monde les regarde en se disant ça fait un peu à la fois gourou à la fois et voilà c'est ce que je voulais dire à la fois il y en a de plus en plus et à la fois on regarde toujours le coach en se disant moi la première fois qu'on m'a proposé de me faire un coaching j'ai regardé la personne j'ai dit et d'ailleurs pire encore mes associés quand je leur ai dit ils voudraient ils voudraient me faire un coaching ils m'ont dit non mais toi t'as tellement pas besoin d'être coaché et quand je te vois toi avec tout ce que t'as fait tu l'as évoqué déjà plusieurs fois derrière depuis qu'on parle tout à l'heure mais est-ce que tu peux me raconter un peu l'importance du coach qui sait comment ça se passe est-ce que tu pourrais faire sans moi je me suis fait accompagner par une coach qui s'appelle Lydie Le Maire c'est une coach qui a un aspect psy pour moi ce travail avec ce coach a été particulièrement important parce que c'est un coach qui permet aux équipes de communiquer et de se connaître donc c'est c'est là-dessus que c'est c'est super important c'est le fait de de mettre le doigt sur vraiment justement les fondamentaux mettre les doigts sur les fragilités mettre le doigt sur en fait ce qui si la personne coïncide avec ce que tu veux faire il y a le pire poison des équipes c'est la rivalité c'est les rivalités à partir du moment où on parie sur les différences déjà on diminue les rivalités mais la meilleure façon de 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 ces rivalités c'est de se parler c'est de se dire ces fragilités c'est de se rencontrer entre en tant qu'homme et femme quand dans la voile il y a beaucoup d'égo comme dans beaucoup de niveaux de beaucoup de sport ou beaucoup de beaucoup de choses j'imagine que deux égos sur un bateau on veut démontrer des choses on veut on peut très vite rentrer dans une démonstration à l'autre qu'on est le plus fort on est on a moins peur et je sais pas par exemple le vent monte sur le bateau il faut on doit se dire tiens moi je réduirai bien la toile mais je vais pas montrer à l'autre que j'ai peur donc je vais garder le maximum de 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 toile et puis si l'autre arrive je vais lui montrer combien je suis un mec costaud et qui a pas peur il va bien être impressionné et puis on fait un mauvais cadeau à celui qui se réveille qui va prendre le car parce qu'il retrouve le bateau qui est très puissant avec beaucoup de toile alors que la sagesse pour réussir le projet commun c'était de réduire la toile pour avoir rien à démontrer et c'est pour ça que moi je pense que travailler avec un coach est super important parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les rencontres ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le fait de se débarrasser du superficiel du visible pour rentrer dans le fondamental qui est invisible et le coach c'était le coach de l'équipe ou ton coach à toi ? c'est mon coach qui est devenu le coach de l'équipe d'accord donc qui a parlé avec tout le monde qui rencontre tout le monde quand même qui doit connaître chaque individualité et après devenir une sorte de on a fait ce travail là avec les cadres de l'équipe et j'aurais bien aimé le faire avec toute l'équipe mais on manquait malheureusement de temps et j'ai aussi travaillé avec les coachs de la marine nationale aussi pour du recrutement sur la troisième aventure qui s'appelle Team Jolokia et eux ils nous ont beaucoup aidé sur l'aspect recrutement Team Jolokia d'accord c'est un bateau qui navigue toujours qui est un équipage qui est l'équipage de la différence donc ils font des recrutements tous les ans d'équipiers hommes et femmes valides handicapés enfin bref le but c'est de montrer que la différence est une force et que cette différence peut sortir la performance et donc on a travaillé avec les psychologues de la marine nationale et c'était absolument passionnant parce qu'au début recruter justement des personnes différentes mais qui ont le même fondamental c'est facile à dire mais à faire waouh super compliqué et moi j'ai vu que dans mes recrutements il fallait absolument pas que j'utilise mon instinct parce que à chaque fois qu'une personne était vraiment différente de moi j'avais aucune envie de la recruter parce que je trouvais que cette personne était louche parce qu'elle me ressemble pas et à chaque fois je voyais le danger arriver parce qu'on est tous pareils on a envie de se rassurer donc on a envie de recruter des clones visuellement donc des gens qui ont le même âge ou la même CSP ou le même diplôme on essaie de se rassurer par tous les moments par tous les moyens et la marine nationale c'est une institution qui recrute dans tous les strates de la société des gens donc complètement différents et qui recrute justement des potentiels ou des profils qui peuvent vivre ensemble dans des endroits plutôt anxiogènes des sous-marins des bateaux de guerre et donc ils ont un super savoir-faire là-dessus et moi ils m'ont permis justement de voir vraiment le fondamental en me disant telle personne j'ai un exemple j'ai l'exemple de Benoît qui a été équipier avec moi sur le sur Team Jolokia Benoît il vient de Montreuil pas des quartiers bobos de Montreuil des quartiers plutôt chauds de Montreuil et quand je l'ai vu débarquer avec cette tête rasée hyper agressif moi le petit gars de Versailles je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec un gars pareil il a l'air motivé mais au moins en termes de management il me faisait peur et il est passé par un entretien psy avec les psychologues de la marine nationale par des tests en équipe et les officiers les psy de la marine nous ont dit non ce gars là c'est cohérent avec son travail d'adulte le fait d'intégrer Team Jolokia c'est parfaitement cohérent il a les capacités pour le faire et j'ai fait confiance au psychologue de la marine et en fait à partir du moment où lui il s'est retrouvé dans un univers qui faisait 50% du chemin c'est-à-dire en lui faisant confiance en lui disant ben t'as ta place à bord etc lui a fait les 50% différents et on s'est retrouvé en fait avec le médiateur de l'équipe ce gars là il avait ça en lui il a trouvé un poste au bateau le poste de piano qui est un poste en fait qui distribue les manœuvres à l'avant donc qui est le lien entre la cellule arrière du barreur du stratège et puis des équipiers d'avant et il s'est devenu vraiment le médiateur de l'équipe et j'ai plusieurs anecdotes où on a évité une bonne bagarre à bord grâce à lui donc comme ça on a tous des idées préconçues on a besoin de personnes comme ces coachs là qui ont ce savoir-faire là qui permettra de travailler là-dessus ce qui est intéressant c'est qu'ils ont du coup quand même un double rôle là-dedans c'est qu'ils ont le rôle de 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 comprendre et de voir que Benoît avait la possibilité de venir sur le bateau donc qu'il était cohérent dans sa démarre mais aussi le rôle de le dire parce que je veux dire il aurait pu avoir tu l'as un peu dit quand tu disais une fois qu'on avait fait l'effort vers lui il a fait les 50% restants mais peut-être que toi dans ta démarche si on te l'avait collé sans que personne t'ait dit c'est bon lui tu peux y aller il y a un moment il te donne quand même un coup de tampon sur Benoît tu vois c'est vrai c'est vrai tout à fait c'est le coup de tampon que j'attends aussi du coach mais je pense que c'est la démarche qu'on devrait avoir dans les entreprises justement développer ça et au fur et à mesure on voit qu'on a de moins en moins besoin de coach parce qu'on développe ça on commence à comprendre mais t'as tout à fait raison c'est qu'on a on a besoin d'être aidé parce que naturellement on va vers ce qui nous rassure donc on va pas vers la différence donc on va vers quelque chose qui va pas nous aider à être innovant va pas nous aider à réussir et va pas nous aider à être heureux quoi et va pousser la rivalité parce que plus t'as des clones dans l'équipe plus t'as des gens qui se marchent dessus et plus t'as plus t'as de rivalité et moins l'équipe travaille bien c'est marrant et donc et tout ça on voit un peu comme chaque entreprise c'est comme si t'avais t'étais passé dans différentes entreprises on a l'impression qu'à chaque fois c'est quand même un peu accéléré l'apprentissage enfin je en comparaison de fait quoi quand tu te retrouves avec des gens comme ça que ce soit quand je dis comme ça c'est par contrainte que c'est pas Benoît ou des gens handicapés c'est vraiment en plus à un moment par contrainte tu te retrouves avec eux de toute façon t'es obligé de rester avec eux parce que t'es dans une course et tu le dis il y a des bastons potentiellement à bord il y a des choses et c'est compliqué c'est plus compliqué donc je pense qu'il y a une vitesse d'apprentissage qui peut-être accélérée je sais pas ce que sûrement encore une fois ce qui m'intéresse c'est la mère qui interdit la bien-pensance et l'angélisme donc ça marche bien dans l'entreprise qui ne peut pas se permettre en fait de cet angélisme et cette bien-pensance t'as fait une école de commerce toi ouais une grande école de commerce ouais une belle école l'EM Lyon d'accord et t'as travaillé en entreprise ? j'ai travaillé deux ans dans une SS2I d'accord très bien et c'était bien on peut la citer ou tu vas la dégommer non non c'était des gens très bien et c'est toujours des gens très bien et c'est la société Devoteam ah Devoteam très bien en effet qui est très innovante qui fait des choses je lis des choses sur Devoteam et notamment sur l'innovation qu'il y a des choses qui m'inspirent sur le côté start-up en effet qui devait être pas très grande à l'époque du coup oh non j'étais vraiment au début depuis ça a bien grossi ouais après je leur en veux un peu parce qu'ils m'ont pas encore suivi en tant que mécène sur mes aventures alors on va arrêter de citer le nom de Devoteam il y a une société en ce moment Intitech Trepia qui m'accompagne donc très bien et ils l'entendront comment et du coup donc deux ans tu as travaillé en entreprise donc Versailles chemin Versailles tu le dis c'est marrant parce que tu l'as dit plusieurs fois on a l'impression que t'as fait un chemin là dessus parce que comme si c'était alors c'est pas évidemment c'est pas un boulet de grandir à Versailles ça peut l'être dans certains milieux peut-être mais surtout dans la voile c'est pas forcément mais quand même c'est quelque chose où on sent que voilà tu l'as précisé deux fois le Versaillais c'est comme il y a Versailles Neuilly c'est très marqué quand même quand tu dis Versailles tout le monde comprend ouais et je sais pas la question c'est le chemin c'est quoi tout ce goût de l'aventure c'est tes parents ça s'est fait tout seul c'est la lecture tu disais comment tu passes de en effet Éric Bélion à Versailles jusqu'à Éric Bélion en train de scier son petit safran son gros safran c'est quoi le chemin ? le chemin est torteux il y a plusieurs choses qui ont été déterminantes effectivement il y a la rêverie la lecture qui m'a donné une soif d'aventure et une envie de découverte d'un certain état de grâce que j'ai atteint plusieurs fois mais ça c'est vrai que c'est un aspect c'est l'Éric romantique on va dire et puis l'aspect différence c'est un cadeau de mon père mon père est bègue alors tu l'entends pas parce qu'il parle comme toi et moi mais il le fait en contrôle en revanche il m'a toujours raconté quand j'étais plus petit le le regard des autres le poids du regard des autres et et en fait j'ai développé grâce à lui peut-être à l'insu de son plein gré à l'insu de lui mais j'ai développé grâce à ça une une aversion pour les cases d'accord donc quand on m'a proposé un tour du monde j'ai eu envie d'aller faire ce tour du monde là j'ai découvert qu'il y avait des choses différentes de Versailles différentes du milieu bourgeois dans lequel j'évoluais j'ai découvert le monde j'ai adoré ça et j'ai et j'ai voulu le connaître c'est marrant parce que du coup la version t'as l'aversion pour la case Versailles finalement t'as peut-être aussi dans tout ça une forme d'aversion pour la case M-Lyon enfin je veux dire à un moment tu t'es dit quand tu sors de certaines grandes écoles pour beaucoup le chemin est tout tracé quoi et encore hier un de mes de mes potes je vais pas le citer même si ça le ferait marrer mais quand même je vais pas le faire qui me parlait ah t'es allé à un mariage HEC les mariages HEC genre comme si c'était le mythe de deux HEC qui se marient et voilà et pourtant il y a plein de choses très bien dans toutes ces écoles d'excellence et moi en plus j'y participe d'une manière ou d'une autre je suis coach prof voilà donc je peux pas dire le contraire mais c'est vrai que on a l'impression que t'es un peu aussi sorti de cette case quoi te dire à chaque fois que t'es dans une case alors c'est sortir de ta zone de confort on revient toujours à ça mais moi j'ai aucune aversion pour Versailles ou mon école de commerce ou les écoles de commerce en général moi j'ai vécu une belle enfance à Versailles je remercie mes parents pour ça je me suis fait plein d'amis mon école elle m'a super bien formé elle m'accompagne encore en plus donc c'est que des gens super ce qui me chagrine dans ces la seule chose c'est le manque de diversité mais j'ai peut-être dit aversion je voulais pas dire ça en tout cas je voulais dire sortir des cases c'est plus ça c'est à dire se dire et c'est vrai que moi je peux comprendre ça c'est dérangeant de se dire en fait je suis là-dedans tout le monde s'attend à ce que je fasse ça c'est un bon soldat et je continue je comprends mieux et j'ai l'impression que t'as toujours essayé de ressortir de ce truc là ouais ouais je vis toujours avec beaucoup de mal le fait qu'on me mette dans une case je supporte pas qu'on me dise par exemple quand je faisais beaucoup de projets d'aventure avec des personnes handicapées qu'on me qualifiait de Eric le capitaine au grand coeur capitaine de la diversité je déteste ça donc la prochaine fois que je te vois tu le présenteras plus comme navigateur peut-être et du coup du coup d'accord et donc la première premier tour du monde j'aime bien comprendre sur le tout premier comment c'est quoi l'élément déclencheur comment tu le finances comment enfin je veux dire il y a toujours ce moment dans nos vies où on parlait d'avant après sur ce moment du Vendée Globe mais souvent une vie d'entrepreneur ou de gens qui se lancent comme ça où finalement il y a un jour où on se dit bon allez je teste ça je vais quitter Devoteam je vais faire ça et il faut trouver du pognon il faut croire et ce qui m'intéresse vraiment ce que je cherche à comprendre ici sur ce podcast c'est se dire je crois qu'il n'y a pas de recette du succès parce qu'on voit que tous les succès sont très différents dans les gens que je rencontre on l'entend en tout cas il y a des recettes de l'échec probablement un petit peu et il y a surtout en revanche des leçons de l'échec qui m'intéressent particulièrement mais est-ce que tu peux me raconter comment qu'est-ce qui s'est passé chez Devoteam qu'est-ce qui se passe à un moment dans la tête d'Eric à 23 ans à 24 ans j'avais j'avais un fantasme dans ma tête qui était de faire le tour du monde à la voile c'était un rêve que je ne pensais jamais réaliser et tu faisais de la voile déjà je faisais un petit peu de voile mais rien de tout ça mais j'avais ce fantasme-là qui vient de mes lectures et il se trouve que pendant mes études j'ai rencontré deux copains Hervé et Brice qui avaient ce fantasme aussi et c'est la magie des rencontres c'est que tout devient possible et donc on est parti sur cette aventure-là et en rentrant chez Devoteam je savais que je partirais vers le tour du monde donc voilà et ce tour du monde-là très vite il m'a fait peur aussi mais mes parents n'étaient absolument pas pour je me suis fait convoquer à la table de la cuisine là où tout se passe à la table de la cuisine convoquer la table de la cuisine pour que mes parents me disent que que je faisais l'erreur de ma vie mon patron m'a dit que je faisais l'erreur de ma vie donc ça fait peur tout ça de tout plaquer la société déteste ça elle vous fait payer l'année d'après vos impôts sur ce que vous avez gagné l'année d'avant c'est bien pour vous garder dans le système donc tout ça ça fait très peur et on a fait changer ce système et on a été rattrapé ça aurait été bien le prélèvement à la source mais donc on est coincé quelque part et c'est vrai que tout ce qui sort de la norme me fait peur mais moi il fallait absolument que je sorte et j'ai ressenti ça très fort c'était en moi donc on a monté ça avec Hervé et Brice on a financé en travaillant notre tour du monde après toute la venue des jeunes donc en travaillant c'est des bottines tu mettais de l'argent de côté tu disais c'est l'objectif on vivait dans un petit appart on dépensait rien et on mettait tout dans le bateau c'était le projet je veux dire tu ne te dis pas en rentrant là-bas je vais faire ça peut-être dans deux ans vous vivez tous les trois donc on vit à deux et puis Hervé souvent là mais ouais c'était l'objectif principal donc on se concentrait là-dessus après on a monté ça n'existait pas à l'époque mais on a monté un crowdfunding avant l'heure c'est-à-dire qu'on voulait faire on voulait en sorte que les 45 jeunes handicapés nous rejoignent sur des escales et on n'avait pas d'argent pour ça donc on a monté une course virtuelle sur internet entre notre bateau qui avançait avec le vent et un bateau virtuel qui avançait avec des euros à chaque fois que quelqu'un mettait un euro le bateau faisait un mille nautiques le parcours faisait cinquante mille mille nautiques autour du monde et en fait on s'est fait battre à plate couture puisque nous on a fait une fois le tour du monde on a fait 50 mille mille nautiques et le bateau virtuel a fait une fois le tour du monde deux fois le tour du monde et trois fois le tour du monde il y a eu un engouement extraordinaire pour cette toute petite aventure très modeste il y a des tas de gens qui ont suivi ça c'était sur internet déjà ? ouais on avait un blog on avait un blog quelle année donc ? c'était entre 2003 et 2006 il y avait même pas enfin internet c'était gros mais pas du tout non c'était pas aussi gros que ça on avait trouvé une banque qui avait accepté de nous faire un deal pour payer en carte bleue sur internet parce que ça n'existait pas ça coûtait extrêmement cher et donc là il avait quelle banque ? je ne sais plus je crois que c'est la SOGÉ la Société Générale il me semble que c'est eux et ouais et puis à l'époque il y a 5000 personnes qui nous avaient donné leur mail pour qu'on leur raconte tous les jours tous les jours on envoyait une nouvelle aujourd'hui 5000 personnes qui donnent leur mail c'est un truc de dingue donc ouais il y avait une belle communauté qui suivait ça c'était assez extraordinaire moi ça a été le déclencheur de tout et là tu étais sur une épave flottante ah ouais que tu as acheté comment ? à qui ? alors c'est Brice qui l'a acheté et on s'est retrouvé avec ce bateau qui était un bateau qui pourrissait en Belgique parce que le propriétaire ne pouvait plus rentrer à l'intérieur parce qu'il était devenu trop gros donc il pourrissait et le bateau était vraiment pourri il était fait un peu à la truelle et le lest qui est normalement en plomb sur ces bateaux là là il n'avait pas d'argent donc il était avec des galets et des clous de chemin de fer aïe mais vous l'avez refait ? on l'a refait mais on n'y connaissait rien donc on l'a refait comme on pouvait mais c'était un bateau Isabelle Autissier qu'on a rencontré en Patagonie longtemps après le départ nous a dit en nous voyant que jamais elle aurait traversé la rate de Brest sur ce bateau là c'était bien folie et c'est vrai qu'avec du recul moi j'aurais jamais fait ça c'était pure folie dangereux quoi ouais c'était dangereux en plus t'emmenais des jeunes là dessus sur des balades mais on est surtout allés dans les mers du sud moi pendant le Vendée Globe je suis repassé par les endroits où je suis passé avec ce bateau là notamment toute la traversée du Pacifique Sud et je ne le referais jamais ce qu'on a fait c'était vraiment un truc de fou le bateau coulait enfin c'était totalement déraisonnable c'était formateur ouais et donc d'accord et donc vous avez financé vous même plus le crowdfunding et ça a suffi ouais c'était comme ça ouais ouais ok pour vous lancer mais écoute ça c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est les rêves qu'on sent qu'ils étaient profonds que tu as voulu le réaliser vite tout est possible ouais quand on a une envie faire rouge tout est possible donc t'as trop de monde à la voile deux petites dernières choses le tu m'as parlé de cause actuellement et de mécènes donc on parle notamment du défi comme un seul homme c'est quoi comme un seul homme comme un seul homme c'est c'est des aventures contagieuses l'idée c'est de lutter contre le recroquevillement sur soi de démontrer que l'autre est la clé pour être performant innovant et être heureux et je suis intimement convaincu que c'est quelque chose qu'on peut pas imposer c'est quelque chose qui doit être inspiré et on doit démontrer et si possible donner des clés et pour ça moi je me sers de l'émotion de l'aventure donc je tente des choses que j'ai jamais fait avec des équipages avec qui je devrais pas vivre ou travailler et on raconte tout on raconte les galères les échecs et en quoi ça marche et à chaque fois et ça fait là depuis le début de ces aventures là que en ayant toujours parié sur quelque chose qui est différent de moi en ayant accepté d'avoir cette bienveillance de faire deux pas dans le noir et bien j'obtiens des choses que je ne pensais pas obtenir et j'explose tout ce que je pensais espérer et le Vendée Globe c'est le dernier exemple en date jamais fait de solitaire je me retrouve au premier bisou de l'épreuve 9ème au total 9ème sur 28 à l'arrivée il en restait 17 ou 29 on était 28 je sais plus bravo c'est vrai que ça c'est vraiment la force de ton projet et premier bisou ça doit faire quelque chose surtout que t'as fait une remontée de folie il y a un moment quand même où t'étais 15ème ou 17ème c'est parce que il y a un moment où en ayant accepté de faire quelque chose différent en ayant en m'étant fait confiance en faisant confiance dans mon bateau en m'étant forgé vraiment un état d'esprit pionnier en vraiment en choisissant de pas choisir l'objectif mais de choisir l'harmonie je me suis senti vraiment en état de grâce j'ai eu un mois d'état de grâce et là j'ai doublé tout le monde je volais sur l'eau mais je l'avais déjà ressenti avec Sam Goodchild en double et je l'avais déjà ressenti en équipe sur Team Jolokia ou sur le Fastnet avec 12 personnes de cette équipe on est allé battre des professionnels les mercenaires de la coupe de l'américa qui ont été bien étonnés en découvrant que le bateau qui les aurait battus il y avait un gars qui descendait avec son fauteuil roulant un autre qui dépliait sa canne d'aveugle des filles pas petites pas musclées des gars bedonnants et ce qui est incroyable c'est qu'à chaque fois en choisissant cette différence là on a cet état de grâce qui rend heureux parce qu'à chaque fois on vit plus qu'une course on vit une aventure totale et ça tout le monde peut le vivre et je crois que c'est une promesse intéressante pour les entreprises et puis aussi pour une nation et pour les gens dans leur ensemble mais je crois que à toute proportion gardée avec beaucoup de modestie j'essaye aussi un peu je crois que je suis pas mal dans cette recherche de cause avec au moins génération de what yourself c'est à dire se dire en effet et je suis ravi parce que ce que tu nous dis aujourd'hui ça fait partie des valeurs que j'aime transmettre c'est de se dire qu'en effet allons vers la différence allons faire des choses qu'on pense ne pas forcément pouvoir faire tentons les choses ailleurs sortons de notre zone de confort et c'est pas si simple et c'est pas si simple et ce qui est pas si simple c'est de trouver alors pour toi des mécènes je pense aussi et ça fait partie de ta vie aujourd'hui de trouver les mécènes c'est les mêmes qui t'accompagnent est-ce que tu fais des tours de table comment ça se passe du coup c'est quoi le modèle économique je cherche toujours de l'argent le modèle économique c'est du mécénat c'est une cause moi je tombe sur des entreprises qui sont assez extraordinaires et sur des gens assez extraordinaires qui se disent que la différence c'est pas une case à cocher dans leur rapport annuel et le bullshit ça les intéresse pas donc c'est des entreprises quasiment militantes en disant voilà nous ce qu'on vit à l'intérieur si on le fait bien à l'intérieur de l'entreprise ça peut rejaillir sur la société et démontrer qu'aujourd'hui une société qui se recroqueville ou qui croit que des vieilles recettes vont permettre de se sentir heureux ils vont se planter je trouve que c'est une pensée hyper moderne une vision hyper moderne et on peut les citer tes mécènes bien sûr on va les citer alors il y a la société Salesforce qui est mécène majeur il y a Clésia l'EM Lyon TF1 Reiz Lisplan Altavia la holding Pernod Ricard la société Thuan éventuellement tu m'en te vois verra la liste si je les cite c'est toute la société Antitech Trepia la société Nicole d'accord donc tout ça c'est des entreprises vraiment qui méritent d'être citées parce que elles elles ont elles font elles prennent des risques elles te demandent rien en retour et ils ne sont même pas sur le bateau je crois ils apparaissent en tout petit sur le bateau à titre de remerciement d'accord mais non ils ne demandent rien la seule chose qu'ils attendent c'est d'avoir cette contagion positive dans l'entreprise toi tu fais des choses chez eux tu vas les voir je vais les voir j'embarque les collaborateurs et eux font en sorte d'animer aussi la chose en interne mais c'est l'objectif il n'est même pas d'améliorer les choses dans l'entreprise parce que ça améliore les choses concrètement dans l'entreprise mais c'est vraiment faire en sorte que chaque collaborateur devienne un ambassadeur de ça et et un sales force comment tu arrives il va choper un sales force qui est quand même c'est pas la France c'est des rencontres c'est des rencontres avec Olivier Derrien le patron la France Olivier au moment où on s'est rencontré il avait un besoin de fédérer ses trous parce que sales force a une croissance énorme et donc les collaborateurs aient un lien fort et le sales force c'est la société a un modèle de charity qui est poussé par Marc Benioff qui est le créateur qui est le 1% donc ils donnent 1% de leur chiffre d'affaires 1% de leurs produits et 1% du temps de leurs collaborateurs pour des causes d'accord et pour eux c'est super important et aujourd'hui la cause diversity et equality est aussi primordiale c'est leur sujet numéro 1 et donc c'est arrivé à ce moment là et donc ils ont choisi comme un seul homme parce que c'était sexy le truc c'est qu'à chaque fois qu'on parle de diversité en France et je déteste ce mot diversité c'est toujours avec des discours bien pensants angéliques qui nous font chier moi il n'y a rien de pire que d'aller à la semaine du handicap ou la journée quitter homme-femme etc ça ne marche pas personne n'a envie d'aller là dedans comme un seul homme c'est une démarche complètement différente c'est des aventures contagieuses l'idée c'est d'amener des gens qui ne devraient pas être là à s'asseoir et à écouter et ça fonctionne super bien et comment les gens peuvent te contacter sur les réseaux sociaux sur Facebook LinkedIn Twitter comme un seul homme sur Facebook il y a plein de façons de me contacter ça c'est facile il suffit de chercher un petit peu sur le site mais comme un seul homme vous trouverez voilà et ma dernière question j'en aurai plein d'autres mais je vais en avoir deux mais que je pose à pas mal de gens si t'avais un conseil à donner à Eric à la sortie de l'UM Lyon fais deux pas dans le noir fais deux pas dans le noir c'est la clé de ton bonheur c'est c'est intéressant c'était c'était un peu le sens de ma dernière question que j'avais parce que parce que je on cherche touche un peu le bonheur et souvent maladroitement t'es pas trop passé par cette case mais on le cherche souvent dans un premier temps par le succès professionnel par l'argent par pas mal de choses puis on se rend très vite compte que ça ça fonctionne pas du tout et et du coup quand je vois quand je vois ta tête sur ces vidéos où t'as l'air au sommet de l'Everest et tu l'es quelque part mais mais dans d'autres conditions et là t'as l'air très heureux mais est-ce que entre les aventures est-ce que est-ce que le bonheur tu ne l'atteins que à ce moment là ou est-ce que entre les aventures t'es malheureux est-ce que est-ce que parce que ce serait assez limité finalement aussi de dire je vais chercher le bonheur à ce moment là et puis le reste du temps je suis malheureux ce serait pas une totale réussite tu vois ce que je veux dire je vois très bien ce que tu veux dire et je suis passé par là aussi ça m'arrivait souvent de créer une aventure et puis après de déprimer après que l'aventure soit passée parce que je mettais tellement de choses et puis j'avais tant d'attentes de ces aventures que j'étais souvent déçu par le résultat et ça crée c'était assez positif aussi parce que ça crée des frustrations et d'autres questions qui nourrissaient l'aventure d'après c'est comme ça que j'ai fait 4 aventures la seule chose c'est peut-être en vieillissant ou je sais pas en réfléchissant et en me connaissant mieux parce que j'ai fait aussi un gros travail sur moi parce que quand tu t'intéresses à l'autre à la relation à l'autre tu t'intéresses à toi et à la relation à toi-même donc pour moi tout ça ça va avec un gros travail personnel pour se découvrir soi-même cette aventure du Vendiglobe comme un seul homme je l'ai voulu pour me faire du bien aussi et j'ai jamais voulu me sacrifier quelque chose c'était c'était une aventure à vivre en sérénité en bonheur avec mon équipe aussi et donc je me suis extrêmement préservé pendant cette aventure même si j'ai souffert énormément aussi mais en arrivant j'avais cette double satisfaction d'avoir atteint bien au-delà de tous mes rêves mais aussi de m'être extrêmement respecté et donc je ressens pas cette déprime là parce que c'est plutôt je ressens un sentiment d'achievement comme disent les anglais je ne trouve pas le mot en anglais mais c'est pleinement accompli et et donc je me sens extrêmement libre d'aller sur d'autres territoires je me sens extrêmement serein et je suis très heureux d'accord bah écoute merci merci d'avoir partagé ce bonheur alors je suis ravi d'avoir de cette discussion Eric j'espère que tout le monde sera ravi et puis te suivra un peu partout et puis qu'on aura l'occasion de se recroiser après les prochaines belles aventures à bientôt merci beaucoup pour la qualité des questions à bientôt merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself j'espère que cet épisode vous a plu j'imagine que c'est le cas si vous êtes encore là alors si c'est le cas et bien écoutez n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux et puis évidemment à le noter en particulier sur iTunes pour remonter dans l'algorithme de nos amis de chez Apple je vous souhaite une très bonne journée l'épisode 14 de Génération Do It Yourself c'est fini bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobas causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse pour finir